Le couloir Aïssa à l'Aktamara 7 est raccordé. Et nous pouvons même faire des extensions jusqu'à Sivet et à Balessa. Donc c'est ça, il y a le couloir et puis les branches. Les branches situées sur le couloir, plus le développement que nous avons prévu. Donc avec le développement social le long du transfert, si on peut développer des localités ou des villes ou des centres de vie le long du transfert, nous prévoyons aussi leur alimentation. Il y a suffisamment d'eau, il y a 100 000 m3 jour qui est mobilisé, la capacité est là. Elle peut couvrir la demande en eau de tout le couloir pour 400 000 habitants. A l'horizon 2050, je dis bien 2050, la dotation sera supérieure à 250 000 habitants. Donc actuellement avec un champ captant de 24 forages. 24 forages, autre, ils sont en cordialisation. Nous avons mobilisé 70 000 m3 jour au lieu de 50 000. Donc nous sommes, les objectifs sont déjà atteints et nous sommes à l'aise et la population boit. Encore, Tamaracet qui avait un réseau vitiste. Maintenant les deux tiers de la population sont déjà raccordés au réseau 9. Et nous prévoyons au titre de ce premier trimestre, le rapport donc pour donner à Tamaracet un réseau 9 total et livré de l'eau en H24. Notre objectif c'était de sécuriser et d'avoir de la ressource. Donc nous avons obtenu cet objectif. Nous avons sécurisé avec les investissements de l'État. Nous avons pu avoir des infrastructures pour le stockage. Et nous avons interconnecté les ouvrages pour basculer l'eau d'un côté à un autre, d'une région à une autre, pour avoir une répartition équitable sur les populations. Avec ça, donc reconstruction des réserves. Il faut dire qu'en 1999 par exemple, nous avions une capacité de stockage des bagages de 3,6 milliards. Maintenant nous avons doublé, nous avons à plus de 7 milliards de capacité de stockage. On a frôlé l'importation de l'eau en 2001. Oui, on était à 1,6 milliard de capacité de production. Maintenant on est à 3,6 milliards. Donc nous avons plus que doublé la production. La dotation moyenne, elle est de plus de 190 litres d'eau habitant. Certains endroits, ils sont à plus de 300 litres d'eau habitant, notamment dans le sud. Donc en matière de dotation, la situation est acceptable. Maintenant, il nous appartient pour l'avenir de bien utiliser cette ressource et de la bien gérer. Un dispositif est en train de se préparer pour se mettre en place pour l'été prochain. Un comité présidé par le secrétaire général est installé au niveau du ministère. pour donc préparer la saison estivale et essayer de distribuer l'eau équitablement aux usagers avec une bonne pression au robinet pour que l'étage, celui qui habite le dernier étage ou habite le premier étage, aura la même pression, il peut se doucher à midi ou le soir. C'est ça, notre objectif, c'est de satisfaire le citoyen. Une fois le citoyen satisfait, on peut lui demander, on peut être exigeant avec le citoyen.